Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je trouve relativement important, c'est la fourbure. Alors c'est une pathologie extrêmement grave pour le cheval, donc j'aimerais bien ici vous donner quelques éléments afin de l'éviter. Alors je vais vous présenter ces éléments de manière très très brève, parce que vous pourrez en parler pendant des heures, mais d'abord vous expliquer ce que c'est que la fourbure, quand est-ce que ça arrive, et enfin comment peut-on éviter ce genre de problème-là. Alors la fourbure en fait c'est un décollement de la boîte cornée, donc du sabot, par rapport à la phalange qui se trouve à l'intérieur, due à des toxines, à une action mécanique détendue. Alors on va avoir en gros 4 cas dans lesquels ça peut arriver, 4 cas en tout cas que vous, vous pouvez éviter. Il y a de nombreuses causes aux fourbures, mais on va développer uniquement ces 4 cas-là. Alors le premier cas c'est un cheval qui reçoit trop à manger, c'est un cheval qui va avoir soit une trop grosse quantité de picotin en une fois, ou qui a un accès à une prairie qui est extrêmement riche. Le deuxième cas dont on peut parler, ici on va parler de cas que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien, c'est la maladie Cushing, quoique ces dernières années on en a énormément parlé. C'est un problème hormonal qui arrive chez les chevaux qui sont un peu plus âgés, on va dire les chevaux au-delà de 12-13 ans en général. Troisième cas, c'est la maladie métabolique équine. C'est une résistance à l'insuline qui arrive chez les chevaux qui sont obèses. Donc ce sont les chevaux qui ont une encolure qui est très développée, avec beaucoup de graisse en dessous de la crinière, et des abdomens qui sont en général énormes, une accumulation de graisse aussi au niveau de la base de la queue. Et cette accumulation de graisse va provoquer une insulino-résistance et donc le cheval ne va plus être capable de métaboliser ces sucres de manière optimale. Et enfin, une cause qui va être aussi de saison, c'est lors du poulinage, une rétention d'arrière-fait, c'est-à-dire lorsque le placenta reste accroché à l'intérieur de l'utérus. Alors on va regarder ces quatre causes et voir comment on peut les éviter. Concernant la quantité de nourriture, il est relativement simple de faire très attention aux quantités d'aliments que l'on donne à son cheval. Demandez conseil aux vétéranières pour savoir si la quantité de picotage correspond aux besoins réels de l'animal. Il faut savoir que peu d'animaux, à part ceux qui travaillent, mais peu de chevaux, ont réellement besoin de compléments alimentaires, de compléments de picotage de leur alimentation. Et donc à éviter absolument chez tout ce qui est poney, évidemment, et toutes ces races telles que Fjord, Affinger, etc. La deuxième cause dont on a parlé, c'est la maladie de Cushing. La maladie de Cushing, elle se détecte très bien à la prise de sang. Donc une seule prise de sang suffit pour la détecter. Et il existe des traitements pour cette maladie de Cushing. Alors que ces chevaux traités pour leur maladie de Cushing vont être nettement moins sensibles à des problèmes de fourrure. Troisième pathologie, la pathologie qui s'appelle l'assuïno-résistance. Donc cette assuïno-résistance, elle peut être aussi détectée chez les chevaux. Donc si votre cheval est un petit peu gras, a une accumulation de graisse au niveau de son encolure, par exemple, alors il serait peut-être intéressant de faire une prise de sang et de contrôler la quantité, son insuline, pardon, et sa glycémie, et ainsi pouvoir déterminer si c'est un cheval à risque pour les fourrure ou pas. Alors, que peut-on faire pour ces chevaux, déjà vous, en prévention, pour ces chevaux qui sont atteints de cette insuline-résistance et ces chevaux qui ont trop à manger ? Il y a une chose à savoir, c'est que lorsque vous mettez votre cheval en prairie, il faut savoir que l'herbe est très riche en sucre durant la journée, par contre est relativement pauvre en sucre la nuit et tôt le matin. Et donc si vous voulez absolument mettre vos chevaux en prairie, durant les périodes printanières par exemple, ou en automne, où c'est les moments qui sont les plus à risque, tout début d'automne, mois de septembre, c'est de se baser sur cette connaissance, et dire je ne mets mon cheval en prairie que la nuit, que tôt le matin, quelques heures, afin d'éviter cet excès de sucre et d'arriver à des problèmes métaboliques, et donc à une fourbure. On peut aussi, chez certains chevaux, c'est de les laisser en prairie, mais en leur mettant un panier à jeun qui va être perforé, qui va laisser passer quelques brins d'herbe, et donc le cheval pourra avoir une vie sociale, normale, avec les autres chevaux, pourra boire via ce panier à jeun, mais malgré tout, sera incapable d'avaler autant d'herbe que d'habitude. Pour les chevaux, les poulinières, qui font des rétorsion d'arrière-fée, il faut savoir que ce placenta doit être retiré dans les 6 heures qui suivent la mise bas. Et donc, au-delà des 6 heures, le risque de fourbure devient relativement important. Donc, quand votre jeunement n'a pas expulsé son placenta, dans les 2-3 heures maximum qui suivent, il est indispensable d'appeler votre vétérinaire, afin qu'il effectue les manipulations nécessaires pour extraire ce placenta, et éviter les problèmes de fourbure. Voilà, j'ai essayé d'être relativement bref, mais de donner des informations intéressantes pour vous, que vous pouvez mettre en pratique. Donc, bien retenir, attention à la quantité d'allemand que vous donnez à votre cheval, un panier à jeun si nécessaire en prairie, ne le mettre en prairie que le soir ou très tôt le matin, afin d'éviter qu'il n'absorbe une trop grosse quantité de sucre, et une gemme angestante, bien penser à être attentif à cette expulsion du placenta et à intervenir à temps. Voilà, j'espère que ces quelques infos vous auront été utiles. À plus tard, au revoir.